Avez-vous déjà remarqué la vitesse à laquelle un chien pouvait courir ? La plupart des chiens peuvent courir à des vitesses qui dépassent largement les nôtres. Même les humains les plus rapides de la planète ne peuvent pas courir aussi vite que certains chiens. Bien sûr, certaines races ne courent pas du tout, comme les bulldogs anglais ou les carlins, mais certaines races parmi les plus athlétiques courent très vite. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines des races de chiens les plus rapides du monde. 10. Lévriers Les lévriers sont la race de chiens la plus rapide au monde. Ils ont été élevés uniquement pour courir. Ils sont encore utilisés sur de nombreuses pistes de course dans le monde entier. Les lévriers peuvent atteindre 72 km heure à la course. Vous pouvez imaginer ? Les lévriers aiment faire des sprints, mais lorsqu'ils sont à la maison, ils sont plutôt détendus. Une fois débarrassés de leur surplus d'énergie grâce à quelques sprints super rapides, ils préfèrent se détendre et dormir le reste de la journée. Ce gentil géant pourrait être le compagnon idéal pour tout foyer abritant des enfants plus âgés et décontractés. Il suffit de l'emmener une fois par jour au parc, où il pourra courir et évacuer toute son énergie. Les lévriers ont un aspect assez particulier avec leur corps mince et leurs longues pattes. Ils ont rapidement froid, il est conseillé de leur mettre un beau pull en hiver lorsque vous partez en promenade. 9. Jack Russell Terrier Le Jack Russell terrier est la plus petite race de chiens de cette liste. Tout le monde connaît ses petits chiens énergiques. Ses petites boules de nerfs aiment être le centre d'attention de la famille. Ils ont besoin de beaucoup d'activités physiques et de stimulation. Le Jack Russell, comme le fox terrier moderne, est un descendant des chiens élevés et utilisés par le révérend John Russell au début du 19e siècle, d'où son nom. Le Jack Russell est un excellent animal de compagnie familiale. Plus important encore, ses compagnons canins ont une vie longue et en bonne santé. Les Jack Russell terriers sont principalement des terriers de travail. A l'origine, ils étaient élevés pour chasser les renards et les faire sortir de leur tanière pendant la chasse. Ils chassent également de nombreux animaux dont les marmottes, les blaireaux et les renards roux et gris. Le Jack Russell est un chien intelligent, athlétique, intrépide et bruyant. Si ces chiens ne sont pas stimulés et exercés correctement, ils peuvent devenir lunatiques ou destructeurs, car ils ont tendance à s'ennuyer facilement et doivent alors se créer leur propre divertissement. 8. Barzoï Le Barzoï, souvent connu sous le nom de lévrier russe, a été élevé pour chasser les loups. Ses chiens royaux et dignes sont d'excellents animaux de compagnie pour la famille. Il faut cependant faire attention, car ils peuvent aussi être assez indépendants. Ils descendent des chiens de travail de personnes ayant immigré d'Asie centrale vers la Russie avant le XVIIe siècle. Barzoï est un mot russe qui signifie rapide. Les Barzoï sont d'énormes chiens courants russes qui ressemblent aux lévriers afghans, aux salukis et aux lévriers taïgans d'Asie centrale. Les Barzoï mâles peuvent peser plus de 45 kg et ils mesurent au moins 76 cm à l'épaule, tandis que les femelles mesurent environ 66 cm. Malgré leur taille, ils dégagent un air de raffinement et de grâce. Les Barzoï existent dans une large gamme de couleurs de robes. La fourrure du Barzoï est soyeuse et plate et elle est souvent ondulée ou légèrement bouclée. En hiver, le sous-poil doux augmente, mais en été, ils le perdent pour éviter l'excès de chaleur. Si vous décidez d'ajouter un Barzoï à votre foyer, assurez-vous qu'il dispose de suffisamment d'espace pour s'adonner à son passe-temps favori, le Sprint. 7. Visla Ce chien de taille moyenne, vif, amical et gentil, est un plaisir à côtoyer. Aussi appelé braque hongrois à poils courts, le Visla est élevé en Hongrie pour pointer et trouver le gibier. Cependant, le Visla a conservé une place importante parmi les chiens de sport grâce à sa polyvalence en tant que compagnon domestique et chien de famille. Il peut être l'animal de compagnie idéal pour une famille active. L'un des aspects les plus agréables du Visla est sa taille moyenne. Il a été élevé pour travailler dans les fermes, les forêts et sur l'eau. Il est courageux et possède un instinct protecteur bien développé tout en étant joueur, doux et visiblement affectueux et sensible. La truffe du Visla est toujours d'une teinte rougeâtre qui s'harmonise avec la couleur de sa robe. Une truffe d'une autre teinte indique une autre race. La couleur des yeux et des ongles du Visla doit correspondre à la couleur de la robe. Le Visla est un chasseur naturel doté d'un sens aigu de l'odorat et d'une aptitude exceptionnelle au dressage. 6. Berger allemand Le berger allemand est la deuxième race de chiens la plus populaire au monde. C'est la deuxième race la plus enregistrée aux Etats-Unis et la septième au Royaume-Uni. Si vous envisagez d'acquérir un berger allemand, n'oubliez pas qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace pour faire de l'exercice et jouer. Ces chiens dévoués sont souvent utilisés comme chiens policiers et chiens militaires, mais ils font également de merveilleux compagnons. Au Royaume-Uni, la race était officiellement connue sous le nom de chien loup d'Alsace de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1977, date à laquelle il a été rebaptisé berger allemand. Le berger allemand, malgré son allure de loup, est une race canine relativement récente dont l'origine remonte à 1899. Les bergers allemands sont des chiens de troupeaux qui ont été initialement développés pour garder les moutons. Depuis, les bergers allemands sont devenus la race de prédilection pour remplir de nombreuses fonctions, notamment l'aide aux personnes handicapées, les opérations de recherche et de sauvetage, les emplois dans la police et l'armée et le travail d'acteur. Tout cela est dû à leur force, leur intelligence, leur aptitude au dressage et leur obéissance. Le Whipet est un chien rapide, enjoué, doux et loyal, descendant du lévrier. Grâce à ses caractéristiques, le Whipet est un excellent animal de compagnie familiale. Le Whipet est un chien de taille moyenne. Les Whipet ressemblent aujourd'hui à des lévriers plus petits. La course au leurre, l'agilité, le plongeon ou dog jumping et le flyball sont autant de sports canins auxquels les Whipets participent. Son nom vient d'une expression du début du XVIIe siècle, aujourd'hui obsolète, qui signifie se déplacer rapidement. Le Whipet a la vitesse de course la plus rapide de toutes les races par rapport à son poids. C'est peut-être même la race de chien qui accélère le plus vite. Le Whipet a été élevé pour chasser à vue en courant à grande vitesse sur de grands espaces à la recherche de proies. Au milieu du XIXe siècle, les Whipets ont été élevés pour la course. La première version de ce sport était assez rudimentaire. Un humain, qui était souvent aussi le juge de la course, tenait les chiens en laisse. Cette personne détachait ensuite simultanément les laisses des colliers des chiens, ce qui les faisait courir vers leur maître, qui se tenait à l'autre bout de la piste en agitant des serviettes. 4. Dalmatien Le dalmatien est un animal de compagnie populaire. Les dalmatiens ont un haut niveau d'endurance, ce qui en fait d'excellents compagnons de course. Le dalmatien est une race de chiens alertes, athlétiques, vives et actives. C'est une race qui aime s'amuser, qui s'épanouit dans les grands espaces et qui possède une endurance remarquable. Leur corps puissant leur permet de courir à des vitesses allant jusqu'à 60 km heure. C'est super rapide. Historiquement, les dalmatiens étaient utilisés pour garder les frontières de la Dalmatie. La Dalmatie était située dans la région que nous appelons aujourd'hui la Croatie. Leur rapidité et leur vigilance peuvent parfois constituer un handicap car ils sont maladroits. Cette race a occupé un large éventail de fonctions. Elle a été utilisée comme chien de chasse, chien de combat et garde-frontière. Les chiens sont dévoués à ceux qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Mais ils sont souvent hostiles aux étrangers et aux chiens qu'ils ne connaissent pas. 3. Lévrier écossais Malgré le fait que le charmant et intelligent Scottish Deerhound ou lévrier écossais semble être un bâtard pelucheux, il n'en est rien. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le lévrier écossais était élevé pour chasser le cerf. Un ou deux lévriers écossais étaient amenés aussi près que possible des cerfs, puis lâchés pour en abattre un à toute vitesse. En cas de victoire, tout le processus ne prenait que quelques minutes. Ces chiens ne pouvaient pas courir à des vitesses rapides pendant de longues durées. Le lévrier écossais est un chien gentil et sociable. La race est connue pour sa docilité et sa volonté de plaire. D'un autre côté, c'est un véritable chasseur qui a été élevé pendant des siècles pour poursuivre les animaux sauvages. Par conséquent, la plupart des lévriers écossais aiment poursuivre des choses. Lorsqu'il est jeune, le lévrier écossais a besoin de beaucoup de mouvements pour se développer correctement et maintenir sa santé et sa condition. Il doit avoir accès à un exercice libre de façon régulière dans une zone clôturée ou sécurisée. 2. Lévrier afghan Le lévrier afghan est l'une des plus anciennes races de chiens connues dans le monde. Cette race est censée exister depuis des milliers d'années. Malgré leur apparence exquise, les lévriers afghans ont un comportement plutôt loufoque. Sur les hauts plateaux glacés d'Afghanistan, la race est élevée de manière sélective pour ses caractéristiques distinctes. Tazis Pei est le nom local de la race. Le lévrier afghan est apparu dans des films d'animation et des émissions de télévision en raison de son apparence distinctive, notamment dans Balto et dans les Disney, la belle et le clochard 2 et les 101 dalmatiens et 102 dalmatiens. 1. Saluki Depuis des milliers d'années, les gens s'émerveillent de la beauté des saluki, aussi connus sous le nom de lévrier persan. Comme un athlète ou un danseur fantastique, il est svelte et longéligne, mais très fort et merveilleusement équilibré. Les femelles peuvent être sensiblement plus courtes que les mâles, mesurant entre 60 et 70 cm à l'épaule. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs et de motifs. Leurs yeux agréables, de forme ovale, sont intelligents et chaleureux. Le saluki est probablement la plus ancienne race de chiens domestiqués connus. Il était considéré comme le chien royal d'Égypte. Lorsqu'Alexandre le Grand a envahi l'Inde en 329, c'était déjà une race unique. Les saluki ont besoin d'un entraînement quotidien pour se maintenir en forme. Vous devez les promener en laisse tous les jours. Les saluki aiment courir et doivent être protégés de la circulation dans un jardin bien clôturé. Lorsqu'ils s'ennuient ou sont malheureux à la maison, les saluki, comme les autres chiens, peuvent être des artistes de l'évasion ou des maîtres de la destruction. C'est pourquoi une bonne clôture et des jouets et os à mâcher sont essentiels. Quelle race de chiens vous a le plus impressionné aujourd'hui ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et rejoignez-nous demain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.